Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de qualité aujourd'hui franchement aujourd'hui je suis quand même pas étonné franchement je suis pas étonné pas du tout étonné j'avais même parlé pour vous dire ce match je suis pas étonné je sais pas si vous, autant que le footballeur, vous connaissez le foot mieux que moi même peut-être vous connaissez même Paris Saint-Germain mieux que moi moi je ne suis pas étonné vous vous êtes pas étonné si vous connaissez Paris avec toute la qualité et la performance des joueurs les joueurs de qualité vraiment mais là à Paris il y a la qualité de partout il y en a un qui se blesse il y en a une autre qualité qui va rentrer etc vous connaissez l'équipe de Paris Saint-Germain donc moi juste à me dire que je ne suis pas étonné de voir ce match j'ai vu un 0 je me suis dit j'ai même pas ce temps rien du tout parce que je suis pas étonné tout le monde ça va très bien que l'un de 6 je ne sais même pas dire leur nom sur cet équipement qu'ils allaient rien faire qu'ils allaient rien faire mais qu'ils sont nuls, 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 nuls moi je savais qu'ils étaient nuls franchement nuls, très nuls je savais que c'était foutu dès que j'ai vu 2 euros ils vont rien faire qu'est ce qu'ils veulent qu'ils veulent qu'ils font déjà en championnat dans le championnat allemand si vous regardez le classement vous avez vu le classement vous avez vu comme une joue vous connaissez bien le foot et bien vous n'êtes pas étonné franchement avec Paris avec des joueurs de qualité comme Mbappé Neymar tout le monde est en forme tout le monde les plus grands ne sont plus blessés donc quand les grands sont là notamment à Di Maria que je kiffe vraiment c'est Argentin qui avait marqué contre l'équipe de France en coupe du monde si vous vous rappelez c'était l'émotion et franchement là c'était un match franchement tranquille Paris pour moi c'était un match le premier contre le huitième je pense à ça quand je regarde le match plus que c'est une équipe qui n'arrive pas à battre le premier donc ils ont remis au moins 3 Paris même l'emmètre 4 d'ailleurs donc je vous parle le match n'est même pas fini je regarde le match en direct là je pense que ce match là c'est pas leur match de leur vie le match de leur vie ce serait contre le Bayern si Paris joue contre le Bayern si demain Lyon gagne le boutique je serais content mais je pense pas qu'on va gagner avec les champions là si on gagne les champions je pense que les amis les amis là je sais pas je veux faire à nouveau les 6 Lyon gagner avec les champions je veux courir je veux courir torse nu dehors pas importe là où je serais mais torse nu dehors je serais content torse nu je vous ai bien dit si Lyon gagne avec les champions je cours torse nu dehors mais torse nu juste ce genre est vraiment au t-shirt et je ferais une vidéo torse nu c'est tout ce que je ferais mais je pense pas je pense pas que je ferais cette vidéo je pense vraiment pas Lyon va pas gagner l'année des champions moi je pense plus à Obaïa et Paris mais je commence à avoir des doutes je pense que Paris à 80% risque de gagner l'année des champions et demain demain il y a le deuxième match pour pouvoir savoir c'est qui va être en finale contre Paris puisque là c'est la première fois depuis tant d'années que vous avez vu les parisiens jouer ils ont joué jouer ils ont été éliminés contre le Barça ils ont été éliminés contre Chelsea à une époque ils ont été éliminés contre je sais même plus qui ils ont été éliminés plein d'équipe par même Manchester qui a éliminé le PSG et là franchement toutes ces éliminations je pense qu'ils ont eu qui et c'est vrai que là en ce moment rassaut moi je dirais c'est rassaut Covid Covid-19 il y a le virus qui a augmenté le championnat et moi je pense plus que c'est ça qui a fait un peu une année bizarre donc là c'est pas une année bizarre grâce avec le virus tous ces trucs là je pense que comme l'année est déjà bizarre et il se passe tellement d'années de choses bizarres dans cette année 2020 c'est pas une très bonne année je pense que comme c'est une année bizarre Paris va gagner la Ligue des champions je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais mettez le dans commentaire entre Paris et le Bayern voilà voilà là où je vous parle le Paris Saint-Germain est en finale contre le Bayern moi je dirais à 100% même à 90% que ça serait contre le Bayern après je pense que le PSG va gagner sa première finale de l'histoire je dis ça notamment aux Marseillais désolé ils auront leur étoile comme les Marseillais Paris Saint-Germain aura sa première étoile mais rien n'est joué parce que le Bayern est une équipe de grande qualité et ils l'ont montré dans le match que j'avais même parié et qu'ils ont mis le rouge donc de même normalement dans la logique des choses le Bayern va mettre au moins 3 ou 4 ou peut-être 5 buts à Lyon à Lyon ou peut-être 3 ou 2 mais ils vont battre Lyon et s'ils gagnent pas Lyon demain je fais la fête ça serait moins un espoir que Lyon soit en finale cette année 2000 mais si Lyon n'est pas en finale c'est pas grave bon je vais pas me faire trop de discours mais je suis content mais je suis pas étonné aussi que notamment à Paris vu le match je vais presque vous dire qu'ils jouaient face à des plots parce qu'ils jouaient ils étaient un peu motivés les autres des allemands mais les teams la vieille équipe la vieille équipe je sais pas c'est quelle équipe qu'il y a comme Star mais j'étais vraiment pas étonné j'ai vu un jeu c'était un peu ça forçait un peu dans les dernières minutes il y a eu un corner tout ça moi je dirais pas il y a la chance c'est dans la logique pour moi c'est la logique je le voyais pas Paris perdre mais le prochain match en finale contre le Bayern normalement normalement ça va être un match très très chaud qui peut même se terminer automatique mais dans la logique des choses pour moi dans la logique le PSG est favori sur cette Ligue des Champions en 2020 et je pense que le PSG va gagner évidemment la Ligue des Champions je suis désolé de vous le dire moi je vois les choses comme ça j'ai vu la qualité du jeu et j'ai vu la qualité des joueurs tout le monde est en forme donc je pense qu'au niveau du Bayern ça va faire un grand match au final si le Bayern va normalement demain et si c'est une finale anti-français moi je compte que Lyon gagne un petit score 1-0 ou bien qu'on tombe encore en pénalty pendant la Coupe c'était la Coupe de la Ligue si on tombe en pénalty quand on échappe bien nos gardiens parce qu'on a encore quelques pulls Lyon sera dans la Ligue des Champions mais tout est possible tout est possible je vous dis là où je vais pas tout est possible mais dans la logique je pense que ça peut être le Bayern qui va à la Coupe de la Ligue des Champions là je ne sais pas là où je vais pas je ne sais pas mais la prochaine vidéo va me le faire à l'avant que normalement la prochaine vidéo ce serait Lyon en défaite dans la Ligue des Champions et le Bayern sera en finale contre le PSG ils ont fait raté après normalement un PSG il gagne normalement après voilà je vais pas le trop je vais vous laisser je vais vous laisser donner votre avis dans ce match moi je pense que c'était un match normal je ne sais pas moi j'ai joué là il n'a pas marqué il n'a pas assuré l'équipe puisque toute façon l'équipe est déjà c'était un match c'est comme pour moi c'était un match amical jouer tranquille tranquille ils ont joué ils ont fait leur match c'était bien mais bon c'était pas le match qu'ils ont dû faire les allemands ils ont pu se forcer mais non ils ont fait moi je n'étais pas étonné dès que j'ai eu un 0-0 j'ai dit c'est fini les gens se déplorent ils ne vont rien faire alors dis-toi si c'est Lyon Lyon contre Paris en finale alors ça peut faire un petit 0-0 ce qu'un habitant et puis des tirs au B moi je vois un peu les choses comme ça mais bon il y a le Bayern les habitants mais on va y croire moi je vais y croire autant que Lyonais parce qu'il y a aussi des Camerounais dans l'Olympique de Lyon comme à Paris c'est deux équipes qui sont bien favoris dans la finale mais ça serait génial si c'était une finale française ça serait génial j'aimerais trop que ça soit une finale française même si Lyon perd la finale ça serait finale française et puis voilà après mais j'y crois quand même parce que c'est vrai que je suis mis à Lyon il faut que j'y crois quand même que Lyon va peut-être gagner si vous allez dire je rêve oui bien sûr je rêve il faut rêver quand même j'ai le droit de rêver bon salut je vous laisse on va voir demain si nous on va gagner contre le Bayern ou pas sinon dans la logique le Bayern va gagner il va être en finale contre Paris salut les amis salut les amis salut les amis salut les amis